A l'affiche de Balles perdues 2 sur Netflix, Steffi Selma, l'une des révélations de 10%, fait des éclats dans ce film musclé sur fond de cascade. Au top, l'actrice de 36 ans l'est aussi dans sa vie privée avec l'arrivée de son premier enfant, livrant de jolies confidences. L'actrice en a fait du chemin depuis son premier grand rôle dans le film Casse départ de Lionel Steckete dans lequel elle jouait aux côtés de Fabrice Eboué et Thomas Nreyol, 2011. Deux ans après, elle a également joué dans Pas très normales activités de Maurice Barthélémy et dans le carton au box-office Les Profs, adaptation de la bande dessinée éponyme par Pierre-François-Martin Laval avec Kev Adam. Mais si esti en 2015 que son nom s'imprime dans les mémoires, grâce à la série télévisée 10% de Fanny Herrero et son rôle de standardiste qui se rêve actrice. Une belle carrière qu'elle a construite en affrontant les douleurs du passé. Elle a perdu sa sœur, devenue handicapée après une crise cardiaque, une tragédie que l'actrice avait évoquée face à Thierry Ardisson. De plus, l'une de ses meilleures amies, Sophia Gon, est décédée suite à une embolie pulmonaire alors qu'elle était âgée de seulement 25 ans. Armée de courage et de résilience, la comédienne a continué son parcours et s'est également construite une famille. Très discrète sur sa vie privée, on ne connaît pas le nom de son compagnon, elle avait seulement posé avec son joli ventre très arrondi en juin dernier lors de la soirée du film Champagne de Nicolas Vannier. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !